Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, le principe c'est simplement de revenir sur les livres qui ont occupé un peu de mon temps, d'amener quelques réflexions, de lire quelques extraits, de garder une trace de ces lectures-là. Aujourd'hui, Henri Barbus, Le Fut, journal d'une escouade, 1916. Livre lu parce que c'est le début de l'année scolaire et que j'y enseigne l'histoire et la littérature et que la thématique de la première guerre mondiale est ton programme et que donc je me retrouve chaque année confronté à cette guerre et à l'immense horreur qu'elle a été et au fond comment faire sentir aux gens à qui je parle de la première guerre mondiale à quel point cet événement a été brutal à quel point cet événement a été un bouleversement dans le monde de l'époque. Le feu d'Henri Barbus fait partie de ses livres qui étaient dans ma bibliothèque depuis longtemps et il y en a quelques autres autour de la première guerre mondiale des romans témoignages au fond sur cet événement qui sont encore dans ma bibliothèque peut-être que j'y reprendrai l'année prochaine quand j'aurai à nouveau à traiter ce thème là. Mais celui-là est peut-être le plus connu, le plus marquant marquant dans ce genre du roman de première guerre mondiale. C'est aussi surtout l'un des romans qui est paru en plein milieu de la guerre 1916 et pour la dénoncer cette guerre les dernières pages du livre qui ne sont pas les plus intéressantes à mon avis parce qu'elles sont un peu plus théoriques, elles sont un peu plus dans une sorte de roman à thèse, impliquent, annoncent un combat pacifiste, un combat aussi social. Henri Barbus s'engagera du côté des communistes et il demande une sorte de révolution pour que les soldats maltraités durant cette guerre là, ces soldats qu'on envoie par millions se faire massacrer dans des conditions épouvantables qui sont décrites dans ce livre là, pour qu'ils prennent leur revanche en fait et surtout qu'on cesse la guerre. Et la lecture de ce livre là, de ce roman, est une lecture qui me paraît importante pour comprendre l'événement parce qu'elle est écrite de dedans, de dedans la tranchée. Il le fait vraiment. Au départ il y a ici dans cette édition là quelques extraits, je crois pas que c'est en entier, du carnet que tenait Henri Barbus dans les tranchées, des prises de notes initiales qu'il prend surtout en 1915 et il se trouve que par chance, parce que c'était considéré comme une chance par les soldats, il est blessé à la fin de l'année 1915 et en convalescence il va écrire donc Le Feu, journal d'une escouade, où il témoigne sous la forme romanesque de la condition de vie dans l'étranger. Et c'est un tableau infernal. Quand on lit ce livre, on pénètre de plus en plus profondément dans l'horreur. On franchit les cercles de l'enfer à l'image de l'enfer de Dante, mais c'est vraiment ça. Et l'image de l'enfer, l'image du feu est directement tirée de la guerre, mais aussi de l'enfer. Et les parallèles sont omniprésents, même si on n'est pas seulement dans les cercles de l'enfer, on est peut-être aussi du côté du paradis, un personnage d'ailleurs qui s'appelle Paradis, mais un paradis un peu ambigu qui serait l'arrière, des villages où l'on dort, mais où on est mal vu par les habitants, qui ont le sentiment de se faire envahir, mais qui pour certains veulent profiter de grappiller de l'argent et de faire des affaires. Il y a aussi encore plus à l'arrière ceux qui vivent dans la société non touchée par la guerre et qui n'y comprennent strictement rien. Bref, le tableau du monde de la Première Guerre mondiale est peint de manière, me semble-t-il, réaliste, même si bien sûr j'ai de la peine à me rendre compte de la réalité. En tout cas, il n'épargne pas aux lecteurs les éléments qui pourraient le choquer. On est loin du bourrage de crâne et d'une sorte d'exaltation nationaliste de la guerre qui était le discours attendu à cette époque-là. Ce livre-là, 1916, pareil, il fait scandale. Il obtient le prix Goncourt, ce qui ne plaît pas du tout à la critique, à la censure, au monde politique qui encourageait à continuer cette guerre et qui cachait les conditions réelles de vie des soldats dans l'étranger. Autre élément que j'ai trouvé intéressant dans ce livre-là, c'est le langage des soldats, langage populaire, langage parfois cru, qui est redonné tel quel. Du moins, Barbus, qui lui-même n'est pas issu de milieux populaires, va-t-il tenter, je crois réussir, de mettre dans la bouche des personnages les mots qu'il disait réellement, et pas de les faire parler comme des livres. Même si dans les passages plus descriptifs, on a un style beaucoup plus classique, dans le sens où la langue est celle des romans du 19e siècle. Barbus est un grand admirateur d'Emile Zola dont il va écrire, je crois, une biographie. Et on sent dans le souffle du livre et dans la manière dont il décrit le monde, cette influence-là. Alors, je vais lire un passage qui montre les destructions. On se trouve près d'un village, le village d'un des compagnons du narrateur. Est-ce que c'est Henri Barbus lui-même ? On reste dans l'ambiguïté. Oui, mais il ne le dit pas directement dans le roman. Ce narrateur est donc avec un de ses compagnons qui s'appelle Potterloo. Et il se trouve dans le village où vivait Potterloo avant la guerre. Sauf que ce village n'existe plus. Le village a disparu. Jamais je n'ai vu une pareille disparition de village. Abelin-Saint-Nazaire et Carency gardent encore une forme de localité. Avec leurs maisons défoncées, tronquées, leurs cours comblés de plâtrats et de tuiles. Ici, dans le cadre des arbres massacrés, qui nous entourent au milieu du brouillard d'un spectre de décors. Plus rien n'a de forme. N'y a pas même un pont de mur, de grilles, de portails qui soient dressés. Et on est étonné de constater qu'à travers l'enchevêtrement de poutres, de pierres et de ferrailles sont des pavés. C'était ici une rue. On dirait un terrain vague et sale, marécageux, à proximité d'une ville et sur lequel celle-ci aurait déversé pendant des années régulièrement, sans laisser de place vide, ses décombres, ses gravats, ses matériaux de démolition et ses vieux ustensiles. Une couche uniforme d'ordures et de débris, parmi laquelle on plonge et on avance avec beaucoup de difficultés et de lenteur. Le bombardement a tellement modifié les choses qu'il a détourné le cours du ruisseau du moulin et que le ruisseau court au hasard et forme un étang sur les restes de la petite place où il y avait la croix. Quelques trous d'obus où pourrissent des chevaux gonflés et distendus, d'autres où sont éparpillés les restes déformés par la blessure monstrueuse de l'obus de ce qui était des êtres humains. Voici, en travers de la piste qu'on suit et qu'on gravit comme une débâcle, comme une inondation de débris sous la tristesse dense du ciel. Voici un homme étendu comme s'il dormait, mais il a cet aplatissement étroit contre la terre qui distingue un mort d'un dormeur. On pense au dormeur du Val. Qui est mort ? C'était la guerre d'amour. C'est un homme de corvée de soupe avec son chapelet de pain enfilé dans une sangle, la grappe des bidons des camarades retenus à son épaule par un écheveau de courroie. Ce doit être cette nuit qu'un éclat de but lui a creusé puis troué le dos. Nous sommes sans doute les premiers à le découvrir, obscur soldat mort obscurément. Peut-être sera-t-il dispersé avant que d'autres le découvrent. On cherche sa plaque d'identité. Elle est collée dans le sang caillé où stagne sa main droite. Je copie le nom écrit en lettres de sang. « Potterloo m'a laissé faire tout seul. Il est comme un somnambule. Il regarde, regarde éperdument, partout. Il cherche à l'infini parmi ces choses éventrées, disparues parmi ce vide. Il cherche jusqu'à l'horizon brumeux. Puis il s'assoit sur une poutre qui est là, en travers. Après avoir, d'un coup de pied, fait sauter une casserole tordue posée sur la poutre. Je m'assois à côté de lui. Il brune légèrement. L'humidité du brouillard se résout en gouttelettes et met un léger vernis sur les choses. Il murmure. Ah zut, zut. Il s'éponge le front. Il lève sur moi des yeux de suppliant. Il essaye de comprendre, d'embrasser cette destruction de tout ce coin de monde, de s'assimiler ce deuil. Il bafouille des propos sans suite des interjections. Il ôte son vaste casque et on voit sa tête qui fume. Puis il me dit péniblement, mon vieux, tu peux pas te figurer. « Tu peux pas. Tu peux pas. » Il souffle. Le cabaret rouge. Où c'est qu'il y a cette tête de boche et tout autour des fouillis d'ordures ? Cette espèce de cloaque, c'était, sur le bord de la route, une maison en briques et deux bâtiments bas à côté. Combien de fois, mon vieux, à la place même où on s'est arrêté. Combien de fois, là, à la bonne femme qui rigolait sur le pas de la porte. J'ai dit au revoir en m'essuyant la bouche et en regardant du côté de Souchet où je rentrais. Et après quelques pas, on se retournait pour lui crier une blague. « Oh, tu peux pas te figurer. » Mais ça. Alors ça. Il fait un geste circulaire. Pour me montrer toute cette absence qui l'entoure. « Faut pas rester ici trop longtemps, mon vieux. » Le brouillard se lève, tu sais. Il se met debout avec un effort. « Allons. » Le plus grave est à faire. Sa maison. Il hésite. S'oriente. « Va. » « C'est là. » « Non, j'ai dépassé. » « C'est pas là. » « Je sais pas où c'est. » « Où que c'était. » « Ah, malheur, misère. » Il se tord les mains en proie au désespoir. Il se tient difficilement debout au milieu des plâtrats et des madriers. À un moment, perdu dans cette plaine encombrée, sans repères, il regarde dans l'air pour chercher comme un enfant inconscient, comme un fou. Il cherche l'intimité de ces chambres éparpillées dans l'espace infini. La forme est le demi-jour intérieur jeté au vent. Après plusieurs va-et-vient, il s'arrête à un endroit, se recule un peu. C'était là. Y a pas erreur. « Vois-tu, c'est cette pierre-là qui me fait reconnaître. » Il y avait un soupirail. On voit la trace d'une barre de fer du soupirail avant qu'il se soit envolé. Il renifle. « Pense au chant, lentement la tête, sans pouvoir s'arrêter. » C'est quand il n'y a plus rien qu'on comprend bien qu'on était heureux. « Ah, était-on heureux ? » Voilà. C'est extrêmement poignant, extrêmement fort, ce passage. Et il y en a d'autres que j'aurais pu choisir, qui sont de cet ordre-là, pour vraiment nous montrer le désespoir des soldats, pas la destruction extérieure du village, mais la destruction intérieure que ça produit. Et ce faisant pour dénoncer le crime qu'a été le fait d'envoyer ces millions de gens ordinaires se faire massacrer. Et pour en arriver au message qui est celui de ce livre-là et qui est martelé à la fin, comme je le disais avant, à mon avis, inutilement, de dire plus jamais la guerre. La simple description ici de la réaction de cet homme face à sa maison et son village annihilée suffit à condamner définitivement cette guerre. Et la guerre en général. Voilà, c'était quelques réflexions sur le feu de Henri Barbus, un roman écrit au cœur de la Première Guerre mondiale, mais qui, au fond, reste utile pour comprendre à quel point la guerre, c'est moche, à quel point la guerre, ça n'est pas humain. Et donc, c'est une lecture utile que celle-ci. Voilà ce que je pouvais dire sur le feu d'Henri Barbus. Sous-titrage ST' 501